Est-ce qu'on peut être, en effet, un pauvre type et un grand écrivain ? Un génie à des excuses, toujours. Le plus grand écrivain du monde, c'est Louis-Fernand Céline. Un auteur comme Céline, ce qu'il a pu faire dans la vie, c'est Matégal. Un excellent écrivain, l'un des écrivains les plus importants de sa génération, et un anti-séite. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominé de tous les côtés, pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà exactement ce que j'avance. Je trouve que tous les autres sont coupables. Pas moi. Existe-t-il deux, Céline ? Je suis une guerre en 75%. L'homme de l'être ? Ce métier-là me fatigue en plus. Et l'homme de la cité ? Heureux non, parce que je suis malheureux, parce que je me considère victime des vacheries. Les deux sont-ils dissociables ? Quelle place occupe le sulfureux écrivain dans notre mémoire collective ? Styliste de génie et esprit fracassé par les atrocités de la Première Guerre mondiale, Louis Détouche n'en demeure pas moins un antisémite virulent et radical, raciste et pro-nazi patenté. Céline, à lui tout seul, pose la question de la responsabilité de l'écrivain dans la société. Louis Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Un récit en 10 épisodes, disponible sur l'application Radio France et France Inter.fr.